Salut à tous, chaque année nous sommes des dizaines de milliers à marcher contre le cancer du sein avec la course Odysséea. Mais que deviennent nos participations au frais ? Aujourd'hui je vous propose de voir un exemple à la rencontre de femmes qui croquent la vie avec un sourire tranche-papaye. Qu'est-ce que l'association Papaye ? Papaye pour pratique d'activités physiques adaptées, de yoga et de soins de support. C'est une association qui est née dans le cœur de deux médecins de l'hôpital de Saint-Pierre qui ont proposé à des personnes qui étaient traitées dans un premier temps pour le cancer du sein de recommencer à bouger. Mais pas n'importe comment, ils sont partis en fait des résultats, des études qui ont montré que la pratique d'une activité, physique régulière, était bénéfique pour atténuer les effets secondaires des traitements et pour surtout avoir moins de sentiments de fatigue et éviter les récidives. Donc nous allons partir sur notre bateau. Ohé Matelou ! Ohé, ohé Matelou ! Matelou, na'vi-ga-sir ! Le samedi après-midi, une fois tous les 15 jours, on fait du dragon boat. C'est une pratique ancestrale chinoise. qui se fait sur des bateaux. En ce qui concerne les personnes qui sont dans les équipages de notre section santé, nous avons un programme de préparation particulier qui est adapté, bien sûr, à leur situation. Et l'objectif étant d'abord de retrouver une mobilité de toute la partie de l'épaule et du bras, de retrouver aussi une ambiance de convivialité, où elles retrouvent, elles sont toutes ensemble sur un même geste, et ensuite de retrouver aussi l'estime de soi avec au bout la performance. On est dans le café ! Et donc, on laisse tout quand on va faire du dragon boat, on laisse tout dans l'eau là-bas et on revient. Là, on est beaucoup plus tranquille, on est plus zen ! Alors, c'était bien ? Oui, très très bien ! Même moi, je ne sais pas nager, mais je fais le dragon boat ! Alors ! On a vu le théâtre de Sydney. On est allé jusqu'à Sydney aujourd'hui. Et donc, on propose, nous, l'APA sur Saint-Pierre le lundi et le jeudi, avec Cédric. Donc, on va le montrer, donc, premier exercice, donc, la jambe droite, ici, jambe gauche, équilibre dans notre mini-podale, on essaie de garder l'équilibre, on a la barrière à côté pour se tenir, et on essaie de lever les bras sur les côtés. À droite, à gauche ! Qu'est-ce que l'APA, l'activité physique adaptée ? C'est le sport, en fin de compte, en général, mais qui, en fin de compte, est adapté à une pathologie particulière. Donc, du coup, nous, en tant que professeur à part, en fait, on va s'adapter par rapport à la pathologie. Là, ici, on a eu des femmes qui ont eu un cancer du sein, en fin de compte, donc, ils ont eu une irradiation au niveau de tout ce qu'on appelle la chaîne scapulaire, donc les épaules, au niveau du thorax, et du coup, on va les rééduquer, en fin de compte, au niveau du haut du corps. Après, on ne va pas oublier le reste du corps, bien sûr. En quoi est-ce adapté ? On diminue les impacts, en fin de compte, on les adapte en fonction de leur pathologie, et le but du jeu est, en fin de compte, de s'amuser, mais tout en se rééduquant. Oui, c'est ça, c'est bien pour le mental aussi. Oui, c'est beaucoup plus de mental que de physique, au final. Au final, le mental va compter pour vraiment 70% de la rééducation. À mon tour. La PA, c'est d'abord, bon, c'est faire de l'activité physique, mais c'est aussi mettre du lien. On est ensemble. Et ça, ça fait du bien parce que ça désisole, en fait, les femmes qui ont le sentiment d'être toutes seules, face à tout ce monde médical. Donc, ça fait un peu peur. Donc, de savoir qu'il y a des femmes qui sont passées par là, ça rassure. Moi, le bienfait, alors j'aime bien faire ce geste-là parce que je trouve qu'il illustre bien toute l'évolution qu'il y a eu avec tous les exercices dont j'ai pu, moi, bénéficier dans le cadre de la PA. Donc, avant la PA, mon bras, il était comme ça, puisque moi, j'ai été opérée d'un curage axillaire, donc coincée. Et maintenant, c'est tout ça. Voilà, donc je suis contente. Grâce au don d'Odyssea, nous pouvons donc payer les deux coachs de APA et le coach de yoga. Donc, merci à vous tous qui participez à cette vague rose parce que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point vous nous donnez une énergie non seulement pour ce week-end-là, mais tout au long de l'année, en fait, parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer à perdurer dans les activités. Et ça, c'est fabuleux, on vit des moments magnifiques, vraiment. Donc, merci. Retrouvez l'annuaire du Réseau Rose sur le site internet runodyssea.org. Locataire, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se revoit très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. C'est vrai qu'on est passé par un cancer du sein, c'est pareil, mais voilà. Donc, il y a là les applaudissements, donc c'est pas moi qu'on applaudit. Là, on applaudit, c'est vrai. Look at that.